Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes. Toi qui nous as conduits, Père, dans cet endroit. Je prie au Dieu que tu... que tu trouves les chemins de nos cœurs. Et que tu fasses selon ce que tu as prévu. Yahweh, toi qui connais nos vrais besoins et nos attentes, que ta parole soit semblable à cette semence qui va germer dans nos vies et qui va nous changer à tout jamais. Seigneur, donne gloire à ton nom. Et je prie que ton anxion repose fortement sur chacun de nous ce matin. Yahweh, que tu accomplisses ta volonté dans nos vies. Bénis-nous Seigneur et bénis ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Je voudrais dire un grand merci au pasteur Douglas pour l'invitation, pour la confiance. Vraiment que Dieu vous bénisse et on est très touchés. Alors comme il disait tout à l'heure, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma femme, mon épouse, Nathalie. Elle est là, tu te lèves chérie, comme ça. Voilà. Avec elle, nous avons trois merveilleux enfants. Les deux aînés sont au camp biblique à Limoges en Belgique. Là, je suis venu avec le cadet, le petit Montriel, le seul garçon, disons, de mes enfants. Et aussi, on est venu avec notre chiel de mariage, le frère Baudouin, qui vit aussi en Belgique. Merci Baudouin. Que Dieu te bénisse. Alors comme le pasteur Douglas le disait, donc nous venons de Kinshasa, ça va faire une semaine demain depuis qu'on est arrivé. On est venu pour les vacances. Mais, des fois, on se demande est-ce que le pasteur prenne des vacances, vraiment. On était censé venir pour les vacances, mais voilà, on se retrouve en train de travailler. Mais je crois que nos vraies vacances, ça sera dans son royaume. Alléluia. Alors, je suis du centre missionnaire Philadelphie, comme un pasteur, aux côtés du pasteur Roland. Et c'est donc à ses pieds que nous apprenons à servir le Seigneur. C'est un homme qui est pour nous une grande source de bénédiction. Alors, ce matin, nous allons pendant ces quelques instants partager avec vous autour de ce thème, « Monte ici et je te ferai voir ». « Monte ici et je te ferai voir ». Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, dans son sixième chapitre. Nous allons lire tout le chapitre, ce n'est pas long, très long. Apocalypse 6, la Bible dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » « Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. » « Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens ! » « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » « Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens ! » « Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. » « Et j'entendis au milieu des êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un dénier, et trois mesures d'orge pour un dénier. » « Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » « Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens ! Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. » « Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. » « Le pouvoir leur fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. » « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » « Je regardais quand il ouvrit le sixième seau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, sécoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'enroule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans le rocher de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » Et notre deuxième texte, toujours dans le livre d'Apocalypse, mais nous reculons un tout petit peu de quelques chapitres, nous sommes donc au chapitre 4. Apocalypse 4, nous lirons du 1er au 4e verset. La Bible dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'homeraude. Autour du trône, je vis 4 êtres, 4 trônes, 24 trônes plutôt et sur ce trône, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête, des couronnes d'or. Amen. « Monte ici et je te ferai voir. » Mes frères, au travers de ce thème, nous pouvons voir l'appel que Dieu adresse à son serviteur, Jean, alors qu'il se trouve sur l'île de Patmos. Il lui dit « Monte, j'ai des choses à te faire voir, j'ai des choses à te montrer, j'ai des révélations à te montrer, mais de là où tu es, tu ne peux le percevoir. Il faut que tu viennes vers moi. » Et Dieu, de la même manière qu'il a appelé Jean de venir vers lui, Dieu nous appelle aussi ce matin de monter afin qu'il nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre et voir certaines choses. Amen. Et quand Dieu nous appelle à monter, c'est l'image d'une montagne que nous voyons. Il nous appelle à quitter une certaine dimension ou un certain niveau ou une certaine étape afin de monter, de nous rapprocher de lui. Et ici, monter nous fait penser à la prière, ce moment où on s'approche de Dieu, où on se détache de tout, où on arrête tout, où on tourne les dos à nos occupations, nous nous approchons de Dieu dans un moment profond de prière. Et c'est quand on se retrouve dans la présence du Seigneur comme ça que nous sommes changés, que nous sommes transformés. Car à chaque fois que l'on s'approche de Dieu, sa présence nous change, sa présence nous modèle, sa présence nous transforme. Amen. Voilà pourquoi j'ai du mal à croire à l'envie de prière plutôt d'une personne si cette vie de prière ne la transforme pas. Je suis de ceux qui croient que quand on s'approche de Dieu, on ne peut rester le même. On doit être changé. Quelque chose doit se passer. Et il nous façonne à son image et à sa ressemblance. Dieu nous donne sa nature. Alléluia. Et quand on monte dans la présence de Dieu, il nous déconnecte du monde et de la mondanité. Dieu nous déconnecte de l'impureté. Dieu nous déconnecte du péché. Tu ne peux pas me dire que tu es une vie de prière. Tu ne peux pas me dire que tu vis dans la présence de Dieu si tu restes constamment dans les choses d'autrefois. On te retrouve dans les mêmes impuretés. On te retrouve dans les mêmes compromissions. On te retrouve dans la même vie qu'autrefois. J'ai du mal à comprendre. Je sais que quand on s'approche de sa lumière, il nous change. Quand on monte dans la présence de Dieu, il nous revêt de sa gloire. Comme Moïse. La Bible nous dit qu'alors que Dieu, si vous lisez la Bible dans les livres d'Exode, le chapitre 24, Dieu appelle Moïse et les anciens. Il dit, monte dans ma présence. Et la Bible dit, il est resté pendant 40 jours, pendant 40 nuits, dans la présence de Dieu. Et le jour où Moïse sort de la présence de Dieu, les enfants d'Israël étaient incapables de le fixer de regard. Parce que la gloire de Dieu rayonnait de son visage. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il nous rêvait de sa chéquina. Il nous rêvait de sa gloire. Il nous rêvait de sa présence. Et c'est que j'aime dans ce texte d'Exode. La Bible dit que Moïse lui-même ne savait pas qu'il y avait une telle émanation de son visage. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu que de fois, nous-mêmes nous ignorons. Il y a des maladies qui tombent. Il y a des faiblesses qui nous quittent. Il y a des addictions qui nous abandonnent. Rien que par le fait de rester et de demeurer dans la présence de Dieu. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. Apprends à passer du temps dans sa présence. Et la Bible nous parle de Balaam dans les livres de Nombre. Balaam dit je suis celui qui quand il se prosterne les yeux s'ouvrent. Oui, la présence de Dieu nous ouvre les yeux. Et nous comprenons des choses que l'on ne comprenait pas avant. Cela me rappelle Azaf. Azaf dit ceci. Quand je regarde les injustes, quand je regarde ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand je regarde ceux qui vivent dans le péché, je suis sur le point de les envier, je paraphrase. Parce que je les vois prospérer, je les vois aller de l'avant. Ils n'ont aucune alliance avec le Seigneur. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Mais je vois comment est-ce qu'ils vont de l'avant. Il dit je ne comprenais pas. Quand je voulais réfléchir, il dit ma difficulté fut grande. Mais j'aime la suite. La Bible dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans le sanctuaire. » Hallelujah. Et c'est là que j'ai compris le sort final de mes chants. Il y a des choses que tu ne peux comprendre que dans la présence de Dieu. Hallelujah. Et quand Dieu dit à Jean « Monte ! » le Seigneur veut parler à Jean. Le Seigneur voulait donner un certain nombre de prophéties à Jean concernant le monde, concernant l'avenir du monde. Si vous lisez avec moi les livres d'Apocalypse, le premier verset, le premier chapitre plutôt à partir du verset 9e jusqu'au verset 11e, la Bible dit « Moi, Jean, votre frère, et qui épart avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, aux sept églises plutôt, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Dieu donne des messages prophétiques pas pour que l'homme de Dieu le garde pour lui-même, c'est pour qu'il annonce au monde, c'est pour qu'il annonce à l'église. Il dit « Écris-le et envoie des lettres dans toutes les églises. Je veux que mon peuple soit au courant de ces choses. Je ne veux pas que mon peuple vive comme tout le monde. Je veux qu'il connaisse là où le monde est en train d'aller. Alors, envoie des lettres qu'il lise et qu'il comprenne. Et vous savez, mes bien-aimés, la Bible tout entière est pour nous un livre prophétique. Oui, la Bible est un message prophétique que Dieu envoie au monde, que Dieu envoie à son peuple. Et le message prophétique joue plusieurs rôles. J'ai retenu tout simplement quatre. Premièrement, le message prophétique nous parle de choses passées, de choses présentes, mais aussi de choses à venir. Quand Dieu nous ouvre les yeux, le Seigneur nous révèle des choses de foi passées il y a plusieurs années en arrière. Et des fois même, on n'était pas encore nés. Dieu dit « Voilà ce qui s'est passé en ce moment-là. Voilà ce qui est arrivé. Il y a certaines choses que tu vois maintenant. Voilà ça remonte à telle année. Voilà ça remonte à... » Et Dieu nous parle du passé. Mais le message prophétique aussi, le Seigneur nous révèle le présent. Alléluia. Il y a des choses qui se passent que l'on ne comprend pas. Dieu nous ouvre les yeux « Voilà ce qui se passe. Voilà ce que tu dois faire. » Mais aussi par rapport à l'avenir. Alléluia. Vous savez, le diable peut imiter la prophétie en nous parlant du passé. Rien de plus étonnant. Et il peut nous parler aussi du présent. Rien de plus étonnant parce qu'il est là. Ces démons sont là. Mais il y a une chose que le diable a des fois du mal à faire. C'est prévoir l'avenir. Amen. Dieu prédit, il prévoit, il nous annonce l'avenir. Mais bien aimé avec des précisions extraordinaires. Lisez les livres de Daniel. Quand Dieu, au travers de Daniel, lui révèle la succession. Je donne juste un exemple des empires qui devaient se succéder et régner sur terre pendant des centaines et des dizaines et des centaines et des milliers d'années. Et des années plus tard, rappelez-vous de la prophétie de la vision de Nebuchadnezzar quand il a vu cette statue géante avec plusieurs portions. Il y avait l'or, il y avait les reins, il y avait l'argent, il y avait le fer, il y avait l'argile. Et Daniel se met à expliquer, il dit, lors que tu vois ce empire babylonien, et puis voilà, après toi, il y aura un autre empire et voilà, après cet empire, il a parlé jusqu'au dernier empire. Et avec les historiens, quelques années plus tard, quand on s'est mis à analyser les prophéties de Daniel, mais les gens étaient étonnés de voir avec quelle précision le Seigneur pouvait prédire l'avenir. Parce qu'effectivement, le temps nous manquerait d'entrer dans ces détails-là. Effectivement, les choses se sont passées exactement comme la prophétie l'avait prédite. Oui, Dieu nous parle de l'avenir. Alléluia. Apocalypse 1.19, la Bible dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Deuxième rôle, le message prophétique nous donne des balises sur le chemin de la vie. Dieu ne veut pas que l'on se promène ou que l'on vive comme des aveugles. La Bible dit, dans le livre de Proverbe 29.18, un peuple sans révélation, un peuple sans vision, je pourrais aussi dire un peuple sans prophétie est un peuple sans frein. Alléluia. Dieu nous donne des messages prophétiques afin d'éclairer notre route. Nous savons où nous allons. Nous ne marchons pas à tâtonnant. Nous, on sait là où on va. Nous connaissons le sort du monde. Nous connaissons le sort de l'église et nous connaissons le sort de nos propres vies. Alléluia. Dieu nous donne des messages prophétiques afin que l'on soit guidé dans nos choix, dans nos décisions. Je sais ce qui m'attend. Je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Sur base de ce que je sais de moi, par la prophétie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Il y a des connexions que je ne peux pas avoir. Il y a des gens que je ne peux pas fréquenter parce que Dieu m'a dit là où il est en train de me conduire et je sais discerner. Ça, ça sera une distraction pour moi. Ce genre d'études, ça va me distraire. Je n'ai pas besoin de ça. Par rapport à ce que Dieu m'a dit, voilà le genre d'études que je dois faire. Alléluia. La prophétie balise notre chemin. Psalm 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Alléluia. « Et une lumière sur mon sentier. » « Ta parole est une lampe à mes pieds. » C'est-à-dire aujourd'hui, ta parole m'éclaire. Mais elle est aussi une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, je vois plus loin par la parole. J'aime quand la Bible dit que ceux qui appartiennent à Dieu ne seront pas surpris. Alléluia. Car avant que les choses n'arrivent, Dieu nous prévient. Il dit « Cacherais-je ? » Ah, bravo. Alléluia. Dieu ne cache rien à ceux qui lui appartiennent. Ma soeur, reste connectée à Dieu et le diable, l'ennemi, ne te surprendra pas. De Pierre 1, 19, la Bible dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Alléluia. Troisièmement, le message prophétique nous avertit. Ça nous donne des avertissements. Si vous lisez Esaïe 21, 6, la Bible dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Alléluia. Dieu nous donne des messages prophétiques afin que l'on se lève comme des sentinelles et que nous puissions avertir le monde, que nous puissions avertir le peuple. Faites attention. Voilà ce qui arrivera dans la suite de temps. Ézéchiel 3, 17, la Bible dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Et ce matin, je suis venu devant le peuple de Dieu comme une sentinelle. Je suis venu sonner de la trompette. Celui qui écoutera et qui se laissera avertir va sauvegarder sa vie. Mais celui qui va s'endurcir son sang retombera sur lui-même. Alors ce jour-là quand je me présenterai devant le commandant-chef, je lui dirai « Père, ce jour-là, je me suis retrouvé à Paris, je leur ai dit ce que tu m'avais demandé de leur dire. Je suis pur de leur sang. Amen. Quatrièmement, le message prophétique nous révèle des mystères cachés, des choses que le monde ne connaît pas. En Corinthiens 15, 51, 52, la Bible dit « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. » C'est un mystère. Parce qu'avant Paul, cette révélation, l'Église ne l'avait pas. C'était un mystère caché. Mais par le message prophétique, Dieu a ouvert les yeux de Paul et lui a dit « Voilà ce qui va se passer. Nous n'allons pas tous passer par la mort. » Il y a des gens qui vont mourir, mais il y en a d'autres qui ne mourront pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Avant d'y arriver, retenez ces deux choses. La prophétie biblique ou le message prophétique nous parle des origines de toutes choses. Amen. Nous connaissons les origines de tout ce qui existe. Mais aussi, comme je l'ai dit, la prophétie biblique nous parle du sort, c'est-à-dire de la finalité de toutes choses. Nous connaissons l'origine de l'Église. Quand je parle de l'Église ici, je vois l'Église comme étant le corps du Christ, pas les Églises locales, c'est-à-dire le rassemblement de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La prophétie donc nous parle du sort de l'Église et même de l'origine de l'Église. Mais aussi, la prophétie nous parle du sort de la finalité d'Israël. Et troisièmement, la prophétie nous parle du sort des nations. Les nations ici, c'est toutes ces nations qui ne sont pas juives, qui ne sont pas Israël. Donc, au travers de la Bible, nous pouvons voir là où l'Église est en train d'aller, nous pouvons voir là où Israël est en train d'aller et nous pouvons voir là où le monde est en train d'aller. Amen. En parlant de l'Église, où va l'Église ? Comme un homme a dit, mais où vont-nous ? Où va l'Église ? 1 Thessalonicien 4, 13 à 18, toute la Bible dit. 1 Thessalonicien 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ici, quand l'apôtre Paul parle de ceux qui dorment, il veut parler des morts, ceux qui sont morts. Au verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramenera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avenément du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, c'est-à-dire le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, l'apôtre Paul est en train de nous donner une grande, une puissante révélation sur le sort de l'Église. Mais bien-aimés, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous ne resterons pas toujours ici sur cette terre. Nous ne vivrons pas toujours ici-bas. Nous, Église, ceux qui avons donné notre vie à Jésus, il y a un plan, il y a un programme que Dieu a établi. Et ici, l'apôtre nous le révèle. Il dit, voilà ce qui va se passer. Il arrivera un jour où un ange va sonner de la trompette. La Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, quand cette trompette sonnera, l'apôtre Paul dit, les morts en Christ vont revenir à la vie. Ceux que nous avons connus dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais nous dire, mes frères, nous bien-aimés qui sont morts, nous allons les retrouver. Bien sûr, ceux qui sont morts dans la foi en Christ Jésus, ce jour-là, ils vont revenir à la vie. Ça, ça a été la consolation de ma vie. J'avais un très grand ami à moi, un très grand ami, très proche. Et puis un jour, il y a une amie, une autre amie qui m'appellera pour me dire, voilà, il est décédé. J'étais brisé. Et à part lui, j'avais une nièce que j'aimais. Elle était comme ma fille. À l'époque, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. J'étais très attaché à cette nièce-là. Et puis, elle est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital et puis, son cas s'a gravé. On a mis des sangs, des tuyaux partout. J'étais brisé. Je me rappelle encore, ce jour-là, je suis sorti de l'hôpital et devant, sur l'avenue, sur la rue, je me mettais à faire des sangs. J'ai prié, Seigneur, sauvegarde-la. Ramène la vie, Seigneur, guéris-la. Et voilà, Dieu en a décidé. Autrement, l'enfant est parti. Oh, j'étais brisé. J'ai pleuré, j'ai fait le deuil pendant des mois et des mois. Je ne guérissais pas. Et ce qui m'a guéri, c'est le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Ils sont partis pour toujours. Ils sont partis en Christ. Tu le reverras. Et ça sera dans la glorieuse présence de Dieu. Et ça sera pour l'éternité. Et plus rien ne vous séparera. Oh, j'ai béni le Seigneur et ma délivrance était arrivée ce jour-là. C'est que je ressentais, je ne le ressentais plus. Parce qu'il y avait une espérance. Et l'apôtre Paul dit, ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. Nous avons une espérance. Il dit, consolez-vous par cela les uns les autres. Notre espérance, c'est qu'un jour, la trompette sonnera et les morts en Christ reviendront à la vie. Et l'apôtre dit ceci, et puis après, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. La Bible dit dans un autre passage, en un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés, nous serons changés. Ce corps corruptible, la Bible dit, va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité et nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre de notre Dieu, à la rencontre de notre Seigneur. Aujourd'hui, l'Église est l'épouse et notre pouls, notre fiancé, c'est Christ Jésus. Et ce jour-là, la Bible dit que nous allons entrer dans ce que l'on appelle les festins des noces de l'agneau. Nous allons entrer dans notre noce avec notre époux, Christ Jésus. Qu'est-ce qui va se passer ? Un peu comme cela était des coutumes dans des mariages, des coutumes plutôt dans des mariages orientaux. Quand on se mariait, on donnait la dot, alors en ce moment-là, on amenait la fiancée vers le fiancé et on le lui donnait et ils passent, ils allaient pour les noces de l'agneau. Et ce jour-là, quand on sera enlevés, le Père nous prendra et il nous amènera vers l'époux. Alléluia. Et ce jour-là, nous serons en face de notre Seigneur. Ce jour-là, nous allons le toucher, celui que nous avons servi sans avoir vu. Celui que nous avons aimé sans avoir vu. Ce jour-là, nous allons le voir tel que je te vois, mon frère, tel que nous le verrons. Alléluia. Il n'y aura plus de mystères, il n'y aura plus de choses cachées. Nous allons le voir. Alléluia. Nos yeux le verront enfin. Oh, Jesus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je ne sais pas quelle attitude tu auras. Je me vois en train de me prosterner, en train de me jeter à terre. Je me vois en train de l'embrasser. Je me vois en train de le tenir. Et les anges viennent me séparer de lui. Laissez-moi dans la présence de celui que j'ai aimé sans avoir vu. Alléluia. Seigneur, que ce temps arrive. Père, garde-moi fidèle à toi. Préserve-moi de la séduction de ce monde. Préserve-moi du péché. Préserve-moi de la convoitise. Préserve-moi de la corruption. Que rien ne me distraie. Je veux être prêt. Je voudrais poser cette question à quelqu'un ce matin. Es-tu prêt à entendre le son de la trompette ? Que rien ne bouge tes oreilles. Que rien ne t'alourdisse. Parce que la Bible dit ce jour-là, de deux, l'un sera parti et l'autre sera resté. De deux, ceux qui seront sur un même lit, l'un sera parti et l'autre sera resté. La Bible dit de deux qui seront dans le champ en train de travailler, l'un sera parti et l'autre sera resté. J'imagine dans des églises, un peu comme on est là, le pasteur en train de prêcher, tout d'un coup, le micro tombe, il est parti. Et tous les autres bien-aimés qui étaient fidèles à Dieu, ils sont partis. Et les distraits, ils seront surpris. Ils regardent à gauche, il n'y a plus personne à droite, il n'y a plus personne. Et c'est là que ceux qui resteront se rappelleront de ce dimanche du 5 juillet 2015. On nous avait parlé de ces choses. Je prie que tu sois de ceux qui partiront. Alléluia. Et vous savez, mes frères, ceux qui aiment suivre les informations France 24 ou Euronews ou BBC ou CNN, ils vont entendre. Mes frères, chers téléspectateurs, nous ne comprenons rien du tout. Il s'est passé quelque chose de très spectaculaire sur toute la surface de la planète. Il y a eu des disparitions en cascade. Et personne ne s'est expliqué ce phénomène. Ah oui, les infos vont en parler mais ils ne comprenront rien. Et puis, il y a quelques personnes qui vont se rappeler de cette bonne nouvelle. Ils diront mais ils nous ont prêché ça. C'était donc vrai. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. J'ai toujours imaginé, vous êtes sur l'autoroute, dans un car ou dans un covoiturage, comme vous l'appelez ici. Et subitement, à vive allure, 120. Et le chauffeur, un chrétien. La trompette sonne, le chauffeur part. Je ne te souhaite pas de rester ce jour-là. Ou encore, vous êtes dans un avion. Le pilote chrétien, le copilote chrétien. Vous êtes en train d'amorcer l'atterrissage. Tout d'un coup, pam, 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 la trompette sonne. Le pilote est parti. Le copilote est parti. Mes frères, vous allez vous précipiter la manette de l'avion. Je prie que tu partes avec nous ce jour-là. Mais la question que l'on se poserait, Seigneur, pourquoi il faudra que l'église soit enlevée ? Si vous lisez Hebreu 11, 5, la Bible nous parle d'Enoch. La Bible dit ceci, par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et vous savez, avant, juste après quelque temps quand Enoch fut enlevé, la Bible nous dit que Dieu fut venir le délige sur toute la terre avec Noé. Rappelez-vous, il a dit à Noé, construis une arche et dit aux hommes de la terre d'entrer parce que je vais faire pleuvoir et jamais pluie n'est tombée aussi aussi forte. On a pris Noé pour un fou et puis vous savez ce qui se passe, c'est que Noé s'est mis à construire l'arche des années durant, une centaine d'années et je vois des gens se moquer de lui mais Noé, t'es un fou. En plus, si tu as envie de faire une navire, va en plein nom, pas ici. De quelle pluie tu nous parles ? Les hommes n'avaient jamais vu de pluie torrentielle. Exactement comme aujourd'hui, l'enlèvement est un événement qui n'est jamais venu. Et quand on en parle, plusieurs nous prennent pour des... Donc je crois que ces gens s'est éliminés. Ils ont des problèmes de perception. avant que le déluge ne vienne, Dieu avait pris Enoch pour qu'il ne vive pas ce jugement. Le déluge était un jugement que Dieu voulait faire, voulait abattre sur terre à cause de la méchanceté des cœurs des hommes. La Bible dit les pensées des hommes se tournaient de plus en plus vers le mal, exactement comme aujourd'hui. Et il arrivera un temps où le Seigneur va juger le monde. Et si vous lisez la Bible, le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse 6, la Bible nous parle des sceaux. En fait, les sceaux, c'est des jugements que Dieu va faire descendre sur terre pour juger le monde. Et le premier sceau, la Bible nous dit je regardais et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Et souvent, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on est en train de parler de Jésus. Non, il ne s'agit pas de Jésus dans ce texte d'Apocalypse 6. Ici, on nous parle d'un homme, l'Antichrist. Celui qui viendra comme étant le premier sceau pour tourmenter les hommes de la terre. Oui, parce que si vous lisez 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, écoutez bien attentivement ce texte. La Bible dit exactement ceci. pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement débranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Écoutez bien ça. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Écoutez bien. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie écoutez se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire quoi ce texte ? L'apôtre Paul dit vous avez appris beaucoup de choses. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont venus vers vous ils vous ont enseigné certaines choses ils vous ont parlé comme si la fin du monde arrivait incessamment. L'apôtre Paul dit non, non, non détrompez-vous la fin du monde ce n'est pas pour maintenant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer avant que la fin du monde ne vienne. La fin du monde ce n'est pas pour maintenant je me rappelle quand on quittait les années 90 pour entrer en 2000 tout le monde parlait du bug de l'an 2000 les ordinateurs les ordinateurs vont bloquer et puis ça sera la fin du monde et puis on est en train en 2000 rien du tout la fin du monde ce n'est pas pour maintenant il y a des choses qui doivent d'abord arriver des événements qui doivent d'abord arriver avant que la fin du monde ne vienne et le premier de ces événements c'est ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure l'enlèvement de l'église et le deuxième événement c'est l'apparition de l'antichrist l'apôtre Paul parle de lui comme étant l'impie l'homme du mal l'adversaire de tout ce que l'on appelle Dieu et de tout ce que l'on adore l'apôtre Paul dit il faudra seulement que ce qui le retient ne soit plus qu'est-ce qui retient l'apparition la manifestation de l'antichrist mes frères c'est le Saint-Esprit au travers de l'église alléluia c'est l'église aussi longtemps que nous sommes là l'antichrist ne peut pas encore paraître mais quand l'église ne sera plus alors là on verra se manifester l'homme du péché l'antichrist et pendant que nous nous serons dans les airs la Bible dit que nous y resterons pendant 7 ans et pendant ces 7 ans ici sur cette terre la vie va continuer mais les gens qui vivront qui resteront ils vont vivre le règne de l'antichrist l'antichrist va se révéler et son règne sera subdivisé en 2 temps les 7 ans sera subdivisé en 2 temps une première phase une première phase de 3 ans et demi et puis une deuxième phase de 3 ans et demi alors écoutez bien la première phase l'antichrist va se révéler comme étant un bienfaiteur les exégètes nous disent que l'antichrist sera un brillant homme il sera un homme si intelligent qu'il va subjuguer l'humanité il va séduire les hommes de la terre il sera un fin politicien ça sera un homme brillant et la bible nous dit ceci que quand l'antichrist viendra il va dominer les nations de la terre comme un chef d'état oui le temps nous manquerait d'aller dans les détails dans la vision dont je vous ai parlé tout à l'heure la vision de Nebuchadnezzar mais si vous lisez ce texte dans Daniel 2 et aussi Daniel 7 vous pourrez le lire à la maison vous allez voir que Daniel est en train d'expliquer à Nebuchadnezzar la succession des empires et les empereurs de ce temps là dominaient toute la terre connue de l'époque mais il dit tous ces royaumes vont s'écrouler tous ces empires les uns les autres vont s'écrouler et il y aura un dernier empire cet empire qui va régner pendant plusieurs années il sera très fort très rédoutable très puissant en fait il était en train de parler de la domination de l'antichrist quand il viendra il s'élèvera sur la terre comme un dictateur mondial de la même manière que Nebuchadnezzar a dominé dans l'empire babylonien de la même manière que Cyrus a dominé dans l'empire médo-perse de la même manière qu'Alexandre le Grand a dominé dans l'empire grec de la même manière que le César a dominé à Rome de la même manière l'antichrist va s'élever comme un dictateur mondial il va imposer son règne et en ce moment là on n'aura plus des nations dans leur forme actuelle les nations de la terre vont se mettre ensemble pour ne former qu'un seul état et aujourd'hui si vous regardez bien la manière avec laquelle le monde politique le monde économique est en train d'avancer comme en filigrame on peut voir la préparation de ce que la Bible nous dit oui il y a quelques années en arrière on s'est mis à nous parler de la mondialisation de la globalisation la suppression de la mondialisation de la mondialisation la suppression de la mondialisation commun les nations de la terre se sont mis ensemble et ici en Europe ça a été encore plus flagrant avec la communauté économique européenne déjà vers les années déjà vers les années 45 après la deuxième guerre mondiale l'organisation des nations unies est née n'est-ce pas les nations de la terre se sont mis ensemble ils se sont dit bon c'est pour conserver la paix et puis un peu plus tard ça a commencé par un petit nombre d'autres nations ont adhéré mais en Europe comme je le disais il y avait d'abord la communauté économique européenne qui était une alliance économique mais plus plus tard ça a connu une mutation ce n'était plus que politique ce n'était plus économique mais ça c'est devenu plutôt plus politique et on a même créé une monnaie commune on a créé l'euro aujourd'hui sur toute l'étendue de l'Europe on utilise une même monnaie et même on est allé plus loin on a créé même une constitution européenne et toutes les nations ont signé ce traité ce traité constitutionnel européen les nations se sont mis ensemble alors quand vous regardez ces choses vous êtes comme en train de voir un filigrame il y a quelque chose qui est en train de se préparer les nations se mettent ensemble il y a un événement qui est en train de se préparer oui parce que quand l'antichrist viendra il dominera sur le monde comme un dictateur mondial et aujourd'hui avec l'émergence ou le développement de la technologie parce qu'il y a quelques années en arrière on pouvait se demander comment il va faire pour contrôler tout le monde comment il va faire pour diriger les nations mais aujourd'hui avec les avancées de la technologie avec l'informatique avec l'internet on se rend compte que tout est possible et je voudrais anticiper ici la bible nous déclare que quand l'antichrist viendra il va imposer ce que l'on appelle la marque de la bête il aura son seau la bible dit ce seau sera placé sera cacheté soit sur le front soit sur le revers de la main droite la bible dit si vous n'avez pas cette marque vous ne pourrez rien acheter ni rien vendre c'est à dire vous êtes malade vous n'avez pas la possibilité d'aller vous soigner pourquoi ? parce que l'accès aux soins et à toute forme des transactions économiques ne se fera que sur base de cette marque là et encore quelques années en arrière on avait du mal à comprendre ça mais aujourd'hui on se rend compte que la monnaie fidiciaire n'est-ce pas est de moins en moins utilisée les papiers les billets des banques on l'utilise de moins en moins aujourd'hui nous avons tous nos cartes bancaires et il y a même des nations où à partir d'un certain montant vous ne pouvez pas payer en cash vous devez utiliser votre carte bancaire et il arrivera un temps où toutes ces nations on n'aura plus de monnaie physique comme ça ce sera de monnaie par carte bancaire toutes les transactions passeront par carte et c'est comme ça qu'il pourra contrôler le monde et je vais encore aller plus loin vous savez qu'aujourd'hui aux Etats-Unis on a découvert une puce une puce pouvant contenir des milliards et des milliards d'informations et au départ c'était plus par rapport à la médecine c'est-à-dire quoi aujourd'hui quand un accident vous arrive sur l'autoroute on doit prendre le temps de vous examiner de savoir vous êtes de quel groupe sanguin vous avez des antécédents médicaux on ne sait pas vous donner n'importe quelle maladie peut-être que vous avez des allergies mais ils ont dit on va résoudre ce problème là on va prendre cette puce et on va renfermer toutes les informations de la personne dedans comme ça si jamais il est arrivé un accident on scanne la puce et on connait tes antécédents médicaux on connait ton groupe sanguin on sait tu es allergique à quoi quel médicament n'est pas à te donner et puis ça passe plus vite comme ça et vous savez ce qui se passe c'est que les chercheurs les savants se sont rendus compte voilà si c'est comme une carte bancaire on peut toujours l'oublier quelque part le jour où un événement malheureux arrive alors il faudra que ce soit un dispositif permettant à la personne de la voir partout où elle est alors ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire sous forme d'une petite puce sous la forme d'un grain de riz qu'on pourrait incorporer quelque part dans le corps humain et après les recherches ils se sont rendus compte que l'endroit qui était le plus favorable où ils pouvaient incorporer cette puce c'était comme par hasard soit sur le front soit sur le revers de la main pourquoi ? parce qu'ils se sont rendus compte que c'est là que l'énergie circule plus facilement pouvant permettre une auto-alimentation de cette puce là ne me dites pas que c'est un hasard je suis en train de voir quelque chose qui se prépare je ne dis pas que cette puce là c'est la marque de la bête non mais on se rend compte que les mécanismes pour l'accomplissement des prophéties bibliques sont en train de se mettre en place et des choses qui nous semblaient impossibles aujourd'hui c'est tout à fait naturel comment est-ce qu'un homme peut à lui seul maîtriser les enfants écoutez aujourd'hui nous utilisons tous les smartphones mais est-ce que vous savez que même quand votre smartphone est fermé on sait vous rétracer on sait là où vous êtes même quand vous l'éteignez on sait où vous êtes et aujourd'hui avec toutes ces informations que nous balançons dans des réseaux sociaux on sait rétracer même notre personnalité on connait le genre de choses qu'on aime des genres de choses qu'on n'aime pas moi les gens des pubs que je reçois je me dis mais comment ils savent que j'aime ce genre de choses mais ils te retracent ils savent voir tes intérêts et ils te donnent les genres de choses les genres d'activités que tu aimes oui le monde est en train de se préparer à recevoir l'avènement de l'antichrist parce qu'il aura le contrôle sur tous les individus si tu refuses la marque tu ne pourras rien faire tu es malade tu ne pourras pas avoir des soins et aujourd'hui on parle de numéros de sécurité sociale n'est-ce pas sans ces numéros là vous ne pouvez pas accéder à certains soins donc le mécanisme est en train de se mettre en place mes frères nous sommes en train d'aller quelque part Alléluia alors pendant la première phase c'est-à-dire les premiers trois ans et demi quand l'antichrist viendra la bible dit que l'antichrist va séduire les hommes de la terre avec des charismes ça sera un homme qui va faire des miracles il va épater il va donner des solutions aux problèmes des solutions économiques aujourd'hui il y a des crises partout regardez ce qui se passe en Grèce et même on ne sait pas peut-être qu'il va sortir de l'union il y a des crises à gauche des crises à droite quand l'antichrist viendra il va stabiliter le monde sur le plan économique et il sera ainsi fin diplomate qu'il va donner des problèmes et semble-t-il il va même résoudre le conflit israélo-palestinien les américains ont essayé Oslo 1 quand David blablabla ils ne sont jamais réussis ils n'ont jamais réussi à réconcilier les arabes et les juifs mais semble-t-il quand il viendra il va les réconcilier vous savez pourquoi je dis ça le temps nous manquerait de parler de certaines choses mais voilà on va passer donc il va amener aussi des progrès sur le plan médical des maladies jusqu'aujourd'hui incurables quand il viendra il aidera le chercheur à trouver des solutions il va réduire le taux de chômage ça sera un homme adulé parce qu'il va impressionner il va épater et la Bible nous dit que l'antichrist va même contracter une alliance avec Israël lisez avec moi Daniel 9 27 la Bible dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur oui l'antichrist va conclure une alliance de paix avec Israël parce que vous savez aujourd'hui Israël est encore soutenu par les américains même aux nations unies aucune résolution ne peut passer dès l'instant que c'est à l'encontre d'Israël les Etats-Unis doivent poser son droit de veto mais on dit qu'il arrivera à un moment donné où même les américains vont abandonner Israël Israël va se retrouver un peu comme seul et dans cette insécurité l'antichrist va lui proposer sa protection politique sa protection militaire parce que vous savez aujourd'hui Israël est entouré des nations arabes et ils veulent effacer Israël de la carte rappelez-vous de ce président iranien qui lui il pouvait même jurer jusqu'à ce qu'Israël sera rayé de la carte pourquoi pensez-vous que les Etats-Unis refusent que l'Iran puisse continuer avec l'enrichissement de l'Iranium parce qu'ils ne veulent pas qu'ils détiennent l'arme nucléaire ils veulent le contrôler et ils protègent Israël alors en ce moment-là Israël va se retrouver en insécurité et il va accepter cette alliance de l'antichrist mais la Bible dit que cette alliance sera signée pendant une semaine ici quand la Bible parle d'une période d'une semaine c'est exactement la même période de 7 ans parce que la Bible parle de cette période des fois il dit 7 ans des fois il dit une semaine mais c'est la même période la Bible dit nous avons lu le texte de Daniel 9,27 la Bible dit au milieu de la semaine le milieu de 7 jours c'est quoi ? 3,5 n'est-ce pas ? donc quand la première phase arrivera à sa fin l'antichrist va rompre cette alliance avec Israël et la Bible déclare nous l'avons lu le dévastateur l'antichrist à un moment donné il va entrer dans le temple dans le temple juif et il va s'asseoir sur le trône et il va lui-même se proclamer Dieu Amen et c'est là qu'Israël va se détourner de lui parce que la Bible dit que l'antichrist voudra changer les lois les règlements religieux il va vouloir les changer et aujourd'hui on voit déjà cet esprit en train d'entrer dans le monde où des choses qui étaient abominations aujourd'hui on les légalise on les accepte et j'étais malade j'ai appris qu'ici chez vous dans ce pays il y a même des églises qui se sont mis à légaliser certaines choses que la Bible réprime clairement il y a quelque chose qui se prépare alors quand il va s'asseoir dans le trône et qu'il va se proclamer lui-même Dieu Israël va se dire non ça c'est un imposteur ce n'est pas le dieu d'Israël Israël Israël va se détourner de lui et c'est là que la persécution va commencer l'antichrist va commencer à persécuter Israël et pas seulement Israël il va commencer à persécuter aussi tous ceux qui voudront servir Dieu et ne pas servir l'antichrist parce que qu'est-ce qui se passe après avoir obtenu le pouvoir économique après avoir obtenu le pouvoir politique l'antichrist ne va pas s'en contenter il va aussi vouloir obtenir le pouvoir religieux et c'est là qu'il va chercher à se faire adorer comme Dieu et la Bible nous dit que le faux prophète le faux prophète qui sera un peu comme l'agent de propagande de l'antichrist qui voudra convaincre les hommes de la terre à adorer l'antichrist c'est là qu'il va commencer à faire son travail et il va séduire plusieurs parce que lui il va faire des miracles la Bible dit jusqu'à faire descendre le feu d'en haut quand les gens vont le voir les gens seront émerveilleux et plusieurs vont se prosterner lisez avec moi l'Apocalypse 13 16 à 18 la Bible dit et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom et 13 15 la Bible dit Apocalypse toujours 13 15 et il lui fut donné d'animer on parle du faux prophète il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués c'est ce que le faux prophète va faire il va contraindre les hommes de la terre a adoré l'antichrist et tous ceux qui vont refuser de l'adorer ils seront persécutés ils seront tués et cela des persécutions que l'on a connues ou dont on a entendu parler dans l'histoire des siècles passés où on prenait des chrétiens on les mettait dans des arènes des lions et on libérait des fauves pour les manger au vu aussi de tout le monde et les gens acclamés ces choses on va les voir le revoir de nouveau on ligotait des gens dans des potences et on mettait de bois et puis on allumait le feu les gens étaient consumés vivants à cause de leur foi ces choses on va encore les revoir quand l'église sera enlevée et je vais vous dire une chose quand l'église sera enlevée le Saint-Esprit partira avec lui avec elle plus tôt alors ne me dis pas parce qu'en je veux d'abord voir si ce que tu dis est vrai et que je vois la persécution alors en ce moment là je m'attacherai à Dieu mon frère déjà maintenant que le Saint-Esprit est là tu as du mal arrêté avec la masturbation tu as du mal arrêté avec la pornographie tu as du mal arrêté avec la fornication avec l'impudicité et tu veux me faire croire quand le Saint-Esprit ne sera pas là à ce moment là tu seras capable de résister à la séduction de l'antichrist détrompe-toi bien-aimé c'est maintenant le moment d'arranger sa vie avec le Seigneur Alléluia et la Bible nous parle des épidémies des grandes famines à l'échelle mondiale des cataclysmes de tout genre des guerres et des bruits de guerre que des catastrophes qui vont s'abattre en ce moment même sur terre le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement dans les livres de Matthieu 6 à 24 6 à 10 vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation se levera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements des terres tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront se trahiront se haïront les uns les autres la Bible déclare pendant ce temps de persécution du règne de l'antichrist nous nous serons dans les airs et à un moment donné l'antichrist va rassembler les armées de la terre pour en finir avec Israël et c'est là que le Seigneur Jésus Christ reviendra parce que la Bible nous parle du retour glorieux de notre Seigneur Jésus Christ oui lisez Apocalypse 19 11 à 14 puis je vis le ciel ouvert on est à Apocalypse 19 11 à 14 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc j'avais dit le cheval le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse 6 ce n'était pas Christ c'était l'antichrist mais le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse 19 là ce Christ ne faites pas de confusion puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom est la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtu d'un fin blanc pur Alléluia la Bible nous dit que quand le Seigneur Jésus Christ va revenir la Bible nous montre qu'il ne reviendra pas seul il reviendra avec des milliers des milliers de personnes qui vont le suivre et vous pouvez deviner sera qui ces personnes nous l'église après les sept ans dans sa présence dans les festins de danse de l'agneau nous reviendrons avec le Seigneur Jésus Christ et nous reviendrons pour délivrer Israël parce que comme je disais le diable va rassembler les nations de la terre pour mettre fin à Israël alors là le Seigneur viendra pour défendre Israël Alléluia Zacharie 14 1.4 la Bible dit voici le jour de l'éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem la ville sera prise les maisons seront pillées et les femmes violées la moitié de la ville ira en captivité mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville l'éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des Oliviers s'effondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et ils formeront une très grande armée une moitié de la montagne réculera vers le septentrion et une moitié vers le midi Apocalypse 16 13 à 16 et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de la terre afin de les rassembler de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte la Bible dit ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon oui qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur reviendra ce jour-là l'Antichrist va rassembler ses armées pour faire la guerre à Israël et pour faire la guerre à Christ Jésus et c'est ça c'est là plutôt qu'il y aura lieu ce que l'on appelle la bataille d'Armageddon oui le Seigneur Jésus-Christ va anéantir l'Antichrist et tous ses acolytes et quand il va anéantir l'Antichrist la Bible dit il prendra l'Antichrist il va le jeter dans le temps de feu il prendra le faux prophète il va le jeter aussi dans le temps de feu mais le diable le Seigneur ne va pas jeter le diable dans le temps de feu la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ va emprisonner Satan pendant mille ans lisez avec moi Apocalypse 19 11 à 21 oui je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable il juge et combat avec justice nous l'avons déjà lu on peut aller au verset 17 et je vis un ange qui se tenait dans le ciel et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel venez rassemblez-vous car pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair de roi la chair des chefs militaires la chair de puissants la chair de chevaux et de ceux qui les montent la chair de tous libres et esclaves petits et grands et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée et la bête fut prise et avec elle et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent du feu et de soufre et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair et si vous lisez Zacharie 12 1 à 11 la Bible déclare oracle parole de l'éternel sur Israël ainsi parle l'éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au dedans de lui voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les habitants pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem en ce jour là je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples tous ceux qui la souleveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle en ce jour là dit l'éternel je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui le monteront mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas c'est à dire Israël car je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple le chef de Judas diront à leur coeur les habitants de Jérusalem sont notre force par l'éternel des armées leurs dieux en ce jour là je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois comme une torche enflammée parmi des gerbes ils devront à droite et à gauche tout le peuple dans l'entour et Jérusalem restera sa place à Jérusalem l'éternel sauvera d'abord l'étante de Judas afin que la gloire de la maison de David la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Judas en ce jour là l'éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David la maison de David sera comme Dieu comme l'ange de l'éternel devant eux en ce jour là je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem Amen Apocalypse 21 6 Puis-je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main écoutez bien il saisit le dragon c'est-à-dire le diable le serpent ancien qui est le diable et Satan et il les lia pour mille ans il les jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fût accompli après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps et je vis de trop et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans j'explique quand le Seigneur Jésus Christ reviendra à ce jour là comme je l'ai dit avec nous il reviendra mettre fin au reine de l'antichrist et c'est là qu'il va sauver Israël et il ne va pas s'arrêter là il va combattre toutes les armées que l'antichrist va réunir et c'est là que la Bible parle de la bataille d'Armageddon il va mettre fin à l'antichrist comme je disais tout à l'heure il va prendre l'antichrist il va les jeter dans le temps de feu il va prendre le faux prophète il va les jeter dans le temps de feu et puis il va prendre Satan il ne les jettera pas dans le temps de feu c'est à dire un enfer il va l'emprisonner l'emprisonner plutôt pendant mille ans et pendant ces mille ans la Bible parle du millénium le reine des mille ans où nous allons régner sur cette terre avec Christ Jésus pendant mille ans oui ça ne sera pas encore le ciel ça ne sera pas encore le royaume des cieux ça sera ici bas nous régnerons mon frère tu vas revenir ici à Paris oui on reviendra Alléluia et pendant mille ans nous allons régner avec Christ Jésus la Bible dit après le mille ans le temps me manquerait d'aller dans les détails le diable sera de nouveau relâché et comme pour vous dire le diable je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête il croit toujours qu'il pourra vaincre Dieu un jour et après qu'on l'ait enfermé pendant mille ans quand on va le relâcher il va vouloir encore faire la guerre à Dieu à Christ et cela qu'on mettra fin à son histoire parce que là on l'arrêtera et on le jettera dans le temps ardent de feu et de souffre l'enfer éternel et la Bible déclare qu'on viendra à ce moment là le jugement dernier le Seigneur va s'asseoir sur son trône et il va juger les impies tous ceux qui n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus Christ tous ceux qui ont aimé le mensonge tous ceux qui n'auront pas voulu croire la vérité c'est là que Dieu va juger les hommes de la terre et tous les impies tous les infidèles tous les idolâtres tous les enchanteurs tous les impudiques tous les amateurs de la pornographie tous les adultères les adultères plutôt tous les voleurs tous les cupides ils seront jetés dans les temps ardents de feu de souffle et ça sera pour l'éternité quelqu'un me dit pasteur Ken vous pensez vraiment qu'un Dieu rempli d'amour peut jeter ses créatures ses propres créatures en enfer pour l'éternité oui c'est possible Dieu est rempli d'amour mais c'est aussi un Dieu de justice et voilà pourquoi à cause de son amour il m'a envoyé ce matin prévenir quelqu'un le jugement dernier arrive l'enfer ce n'est pas une utopie ce n'est pas ce n'est pas une légende c'est une réalité ça va venir mais Dieu m'envoie comme une sentinelle te prévenir tu peux épargner ta vie de cette éternité malheureuse tout dépend de ton choix tout dépend de ta décision si tu décides pour la vie tu vivras éternellement mais si tu tournes le dos à la vie alors l'éternité t'attend mais dans la condamnation éternelle et la Bible dit après cette phase après ce jugement le ciel ce ciel que nous connaissons sera enroulé comme un vieux vêtement et cette terre que nous connaissons il sera balayé ça n'existera plus et puis on va voir descendre du ciel la cité céleste la Jérusalem céleste le royaume des cieux construit avec des murs des meurodes et des jaspes avec des rues pavées d'or d'une beauté comme on n'a jamais vu et cela que Christ a dit je m'en vais je m'en vais je m'en vais vous préparer des places Jésus dit si cela n'était pas ainsi je ne vous l'aurais pas dit mais voilà ce qui va arriver je m'en vais et je vous prépare des places et je reviendrai vous chercher oui il y a un endroit qui nous attend là ça sera le lieu de consolation c'est là que le Seigneur va essuyer nos larmes là-bas il n'y aura plus de pleurs il n'y aura plus de douleurs il n'y aura plus de maladies il n'y aura plus de mots il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de famine nous allons entrer dans la félicité éternelle et pour l'éternité nous serons dans la glorieuse présence de notre Dieu mon frère tu as connu des moments de joie ce n'est rien du tout à comparer à la gloire qui arrive tu as connu des moments de gloire ce n'est rien du tout à comparer à l'héritage qui t'attend Amen alors garde la foi je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer mais tiens bon ne cède pas tu es peut-être sur le point de lâcher mon frère il y a un héritage qui t'attend ne cède pas Alléluia les pressions sont fortes tu veux lâcher ne lâche pas il y a un temps où ta consolation viendra et la Bible déclare que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises et je conclue en disant ceci Apocalypse 22 6 à 7 et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre que Dieu vous bénisse C'est ta race qui me sauve 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 et elle me suffit aussi C'est ta race